Eh oui, faute de moyens et de temps, eh bien le décor ressemble aux mythes complotistes tout simplement. Bienvenue et bienvenue dans cette nouvelle émission qui a été créée en seulement quelques secondes. Bref, aujourd'hui, on va parler de tout ce que vous aimez, dont la Trump, le CAC 40, la Bourse. Que cherchent ? Assurez-vous, cette vidéo est dédiée aux gens de 7 ans à 77 ans. On commence, oui, il faut commencer un jour à la préhistoire. On va parler de l'histoire de l'économie. Là, c'était simple, il y avait les premiers objets à vendre, les objets, voilà, et aussi les armes, la bouffe, etc. Bref, ici, il n'y a pas de bourse, d'ouverture, de fermeture et tout ce bordel. Ensuite, toujours à la préhistoire. On a le néolithique. Là, il y avait la naissance du premier grand secteur de travail, l'agriculture. Oui, l'agriculture, ça date de la préhistoire. Il y avait aussi la naissance de la propriété et des terres. Oui, car avant, eh bien, un objet, ça appartenait à la tribu tout entière. Et les terres, ben voilà, enfin, le néolithique, c'était quand même une grande époque. Mais on n'a pas fini. Ça change la période et à moins à l'antiquité. Là, il y a toujours l'agriculture et tout ce qui s'ensuit. Mais surtout, il y a le sel qui arrive. Oui, juste ce sel, là, c'était à la mode. Mais aussi, on a les bateaux, le transport, il y a aussi la monnaie. Pour en fournir la pièce de monnaie romaine, eh bien, ça ressemblait à ça. Genre, je voulais dire, si ça existerait encore aujourd'hui, ça serait passable comme design. On a la bourse, eh bien, c'est pas la bourse comme on le connaît aujourd'hui, non. Mais c'était ce bâtiment-là. Enfin, un truc du genre. Mais le truc le plus important, eh bien, c'est le truc que tout le monde aime. L'esclavage. Eh oui, ce qu'on peut retenir, eh bien, c'est qu'à cette époque-là, il y avait l'esclavage, mais surtout, on tuait les enfants des esclaves. Ah là là, l'intelligence des personnes à l'antiquité. Et là, on arrive au Moyen-Âge, une période très 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 longue. Au Moyen-Âge, on a encore un objet inutile à notre époque, qu'est-ce qui avait révolutionné tout le monde ? La laine. Eh bien, oui, je vous avais prévenu. Bon, à peu ça, en même temps, il y a encore tous les trucs d'avance, à dire l'agriculture, etc. Il y a plus de moyens de l'indication, aussi. Et à la fin, franchement, on se dit que ces 100 dernières années, c'était le bordel. Ah, et là, on arrive au moment où ça fait mal. Le XVIIe siècle. On commence avec la proto-industrie. En gros, on a l'agriculture, on a aussi tous les autres trucs, mais surtout, eh bien, on a l'invention de l'industrie. Et ces trucs industriels, eh bien, se vendaient plus que les trucs agricoles. Alors, qu'est-ce que ça a fait ? Eh bien, c'est que la population a décidé de faire de travail, de travail, quoi ? Un travail d'agriculture et un travail industriel. C'est chiant, hein ? Mais le plus grave, quand même, eh bien, c'était l'invention du capitalisme. Tout droit venu de Satan, le capitalisme, ça a commencé par, en gros, les travailleurs normaux, eh bien, travailler juste c'était. Sauf que les inventeurs, les précurseurs du capitalisme, enfin, les gens précurseurs du capitalisme, quoi, eh bien, travaillaient tout le temps. Parce que plus de profits, etc. Bon, ça, c'était l'apprenti en industrie. Mais maintenant, il y a quelque chose d'encore plus grave que le capitalisme. La première révolution industrielle. Bon, tout le monde en a entendu parler, mais en vrai, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est qu'au 19e siècle, eh bien, il y avait plus de trucs commerciaux et d'émini que c'était avant, alors, du coup, c'est encore la merde, quoi, voilà. Faut pas se cacher. Et en réalité, eh bien, on commence à entrer dans les trucs compliqués. Et avant, ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est que, il y a vu d'avoir les britanniques qui étaient les maîtres de l'économie dans le monde, quoi. Les américains et les allemands, après, etc. Enfin, bon, bref, voilà, c'est le gros bandel. Il y a eu aussi la création de plein de domaines différents. Les textiles, la vapeur, enfin, bref, les trucs qui font gagner de tous rêver tout le monde aujourd'hui. Et aussi, après l'esclavage, on fait travailler les enfants. Si ça, c'est pas génial, enfin, bref, c'était déjà balèze. Mais c'est alors qu'on vient la deuxième révolution industrielle. La Russie, qu'est-ce qu'il y a bien eu de révolutionnaire ? Bon, en fait, juste l'électricité, quoi. Attention, l'électricité, c'est super important. On peut tout faire avec. Et avec l'électricité, eh bien, on a eu également l'arrivée de l'acier. Oui, et encore, c'est un truc qui fait rêver aujourd'hui. Mais attendez, attention, à l'époque, là, on pouvait tout faire avec, encore une fois. Et suite à ces révolutions industrielles, eh bien, comme pour ça, on a pris un sacré coup. Plus de gens en ville, plus d'agriculture. Enfin, bref, vous voyez ce que ça donne, quoi. Les mecs préfèrent travailler à la chaîne et polluer l'environnement, en passant. Et enfin, il y a eu également une troisième, même une quatrième révolution industrielle. C'est celle qu'on a connu, et c'est celle que vous savez déjà à quel est sa définition. Là, c'est une révolution avec des ordinateurs, ensuite les impôts en 3D, les points en 3D. Enfin, les points en 3D, là, enfin, c'est le futur, quoi. Voilà, ça, c'était le résumé de tout ce qui nous a conduit ici, aujourd'hui, au capitalisme. Et c'est l'inventable. Voilà, sur ce, j'espère que ce vous a plu. Sur ce, c'est à la prochaine. Et prenez soin de vous, parce que bon, le capitalisme, ça ne fait pas rien pour tout le monde.